Bonjour. Pendant cette séance de lecture, on va vous présenter le texte Mamie 5e année module 4. Donc, prenez la page 49 du manuel de lecture 5e année module 4. On va lire Mamie. Mamie, je l'appelle Nanouche, elle ne ressemble pas à une vraie grand mère avec un tablier à carreaux et un petit signe en gris. Elle est encore jeune. Le matin, elle se lève avant tout le monde pour faire le tour du quartier ou au pas de gymnastique en survêtement rose. Nanouche dit que la course à pied est bonne pour la santé. Dans le quartier, les balayeurs ont l'habitude de la rencontrer à l'heure où le soleil se lève. Il crie, ça va Mamie ? Nanouche répond toujours en souriant, oh oui, très bien. Après la course, Mamie passe chez le boulanger et elle achète plein de croissants chauds. Pas pour elle, non pour sa fille qui est ma maman, pour son gendre qui est mon papa et surtout pour moi qui suis son chéri. Elle grimpe quatre à quatre les marches d'escalier de nos cinq étages. Elle sonne à la porte en criant. Alors, vous n'êtes pas encore debout ? Allez, tout le monde en délit. Une belle journée va commencer. Je l'admire Nanouche, Mamie. D'après, c'est qui les mots ? Donc, on va comprendre peu à peu les mots. Mamie, je l'appelle Nanouche, c'est-à-dire grand-mère Mamie. Elle ne ressemble pas à une vraie grand-mère avec un tablier à tableau, un petit chignon gris. Elle est encore jeune, ma amie. Elle ne ressemble pas à ce qui est bleu, voilà. Elle ne ressemble pas à une vraie grand-mère. Elle n'est pas comme les autres grands-mères. Donc, elle est différente. Elle n'est pas comme les autres grands-mères. Le matin, elle se lève avant tout le monde pour faire le tour du quartier, c'est-à-dire de la cité, de l'ensemble d'un ensemble de maisons. Au pas de gymnastique en survêtement rose. Nanouche dit que la course à pied est bonne pour la santé. Dans le quartier, les balayeurs ont l'habitude de la rencontrer à l'heure où le soleil se lève, c'est-à-dire le bon matin. Et il crie, ça va, mamie? Nanouche réponde toujours en souriant. Oh oui, très bien. Après la course, mamie passe chez le boulanger et elle achète plein de croissants chauds. Pas pour elle, non pour sa fille qui est maman, pour son gendre. C'est-à-dire son gendre, le mari de sa fille, qui est mon papa. Et surtout pour moi qui suis son chéri. Elle grimpe 4 à 4, 4 à 4 les marches d'escalier de nos 5 étages. Elle sonne à la porte en crayon. Alors, vous n'êtes pas encore debout? Allez, tout le monde dort du lit. Une belle journée va commencer. Je l'admire, Nanouche. Donc, on va voir la première image. La première image de ça, c'est mamie. Deuxième image, page 2. Autre page. Voilà, mamie qui pratique le sport. Le bon matin. Donc, on va présenter le texte. Quel est le titre de ce texte? Donc, mamie. Le titre de ce texte est mamie. Quel est l'auteur de ce texte? On va voir l'autre page. On va voir l'autre page. En dessous. Donc, on sait sur la première page. On va revenir. Première page. En dessous. Donc, l'auteur est CL Clément. Donc, quels sont les personnages du texte? D'ailleurs, on a les personnages. On a aussi dans les personnages, il y a l'héroïne qui est mamie. Et les... Il y a les balayeurs. Voilà, la page. La première page. Les balayeurs. Voilà. Numéro 8. Donc, les balayeurs ont l'habitude de la rencontrer à l'heure où le soleil se lève. Il y a aussi... Le personnage, il y a 14, 15, 16. Donc, pas pour elle, non pour sa fille, qui est ma maman. Donc, la maman. Pour son gendre, qui est mon papa. Donc, monsieur papa. Et surtout pour moi, l'auteur, qui suit son chéri. Voilà les personnages de ce texte. Donc, les lieux où se passent les scènes. On a la ligne numéro 5. On a le quartier. Regardez. Donc, le matin, elle se lève avant tout le monde pour faire le tour du quartier. Donc, le tour du quartier. On a la ligne numéro 9. Les lieux, on a... La ligne numéro 17. Elle grimpe 4 à 4. Elle marche d'escalier de nos 5 étages. Donc, on a l'appartement. Pour le moment où... Quand on se passe cette scène, on a la ligne numéro 3. Donc... La ligne numéro 4, c'est pas 3. Le matin, elle se lève avant tout le monde. Donc, la ligne numéro 4. Le matin, on a 6-9. Rencontrer, donc... À l'heure où le soleil se lève. Donc, exactement où le soleil se lève. Donc, au lever du soleil. Ça, c'est un moment. Un autre moment, à la ligne numéro 20. Regardez, 20. Donc, une belle journée va commencer. C'est le matin. Donc, quel est le type de ce texte? C'est un récit qui contient des répliques. Voilà. Par exemple, la ligne numéro 10. Ça va, mamie? C'est une réplique. Numéro 12. Oh oui, très bien. C'est la réplique de mamie. Ici, la ligne numéro 18. Elle crie. Alors, vous n'êtes pas encore debout. Allez, tout le monde dort du lit. Voilà. Ça, c'est la réplique de mamie. Voilà. Donc, les événements. Mamie, mamie, se lève tôt le matin. Donc, à l'aube. C'est-à-dire avant le lever du soleil. Et elle fait un tour du quartier. Faire le tour du quartier. Voilà, la ligne numéro 15. Et elle rencontre le barrière. Puis, elle va chez le boulanger. On a notre personnage ici, le boulanger. Donc, elle va chez le boulanger numéro 13. Elle achète des créations. Et elle revient à la maison, à l'appartement. Pour réveiller les membres de la famille. Ça, c'est les événements du texte. Donc, maintenant, on va répondre aux questions. Regardez l'autre page. Deuxième page. Question. Voilà. Donc, avant les questions, là, je cherche, sur l'image, je cherche le mot admirer dans le dictionnaire. Admirez, c'est-à-dire aimer beaucoup. Donc, vous allez chercher dans le dictionnaire. Donc, c'est ici, les questions. Question numéro 1. L'auteur habite une villa ou un appartement? Donc, il habite un appartement. Regardez la ligne numéro 17. Donc, elle grimpe 4 à 4 les marches d'escalier de nos 5 étages. Puisqu'il y a 10 étages, 5 étages, c'est un appartement. Et pas une villa. La villa a un seul étage, c'est-à-dire Ritch. Il n'y a pas d'autres étages. Question numéro 2. L'enfant admire sa grand-mère. Pourquoi? L'enfant admire sa grand-mère. Pourquoi? Donc, l'enfant admire sa grand-mère parce qu'elle est sportive. Parce qu'elle lui apporte des croissants chauds. Regardez. Page numéro 1. Donc, numéro 13. Regardez. Après la course, maman passe chez le plonger et elle achète plein de croissants chauds. Plein de croissants chauds. Pas pour elle, non pour sa fille, qui est ma maman, pour son équipement, surtout pour moi, qui suis son chéri. Donc, elle lui achète des croissants chauds. Donc, question numéro 3. Donc, on dit aux questions, aux questions, aux questions, aux questions, aux codices. Donc, trois questions ici. Troisième question. Que penses-tu de cette mamie? Donc, cette mamie, cette grand-mère est, elle est gentille, avec les malayeurs, avec les gens qui l'entourent, avec la famille. Elle est active puisqu'elle est sportive. Elle est active. Elle se lève tôt, achète des croissants, elle revient à la maison en courant, en faisant du footing. Donc, elle est sportive, elle est gentille, avec tous les membres de la famille, avec les balayeurs, avec tout ce qui l'entoure. Donc, c'est une vraie femme active et gentille. On a trois mots sur le texte, on peut, donc, il faut que vous, les élèves, vous l'appreniez, par cœur, l'écriture de ces mots. Pourquoi, c'est-à-dire, c'est-à-dire, pourquoi, mamie se lève tôt? Elle se lève tôt parce que, ou pour faire des raccources, pour des quartiers. Pourquoi elle est active? Elle est active parce qu'elle fait du, ou pratique du sport. Donc, par exemple, comment est, mamie? Une question, comment, pourquoi, et parce que, et comment? Donc, voilà, j'espère que vous, que je vous ai bien expérimenté. Bon, n'oubliez pas de vous abonner sur, à ma chaîne, Faisel SLV. Et, au revoir à une autre question, qui sent qu'il, de l'origine de l'orique. Merci, et au revoir.